Le plagiat, il faut distinguer deux quatre figures, ce qui est inventé, un plagiat une invention, un plagiat une découverte. Qu'est-ce qu'il y a de la différence entre invention et découverte, Armel ? Ce n'est pas la même chose déjà. Non, bien sûr que ce n'est pas la même chose. D'abord, il faut que tu as la question Armel. L'invention, c'est personnelle, c'est un groupe. Non, ce n'est pas ça la question. Enfin, peu importe. Alors vous, on avait déjà abordé le problème, alors on m'aborde sous un autre angle. L'invention, c'est ce que tu as créé, c'est ce que tu as fait. Et la découverte, c'est ce que tu découvres, que tu ne connais pas. Mais tu n'as rien fait. La découverte, c'est signaler des choses qui existent déjà. Aussi, oui. Non, non, elles existent déjà. Donc je peux toujours dire, je les ai découvertes moi-même. Moi-même, oui. Alors que si c'est une invention, c'est un truc qui n'existait pas avant. Donc on peut facilement s'approprier une découverte. Découverte, oui. Mais pas une invention. C'est une découverte en disant, ben voilà, oui, vous avez trouvé des choses, mais c'est ce que ça, elles existaient déjà. Alors donc, c'est déjà là. Des documents qui n'existent déjà, maintenant. Donc si ça existait déjà, ça appartient à tout le monde. Alors qu'on dit qu'il y a des personnes qui ont le droit d'avoir découvert certaines choses que les autres n'avaient pas remarquées. Donc Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique. Elle existe, elle est. Ouais, elle existe. Ouais, elle existe. C'est un peu scientifique, découvrir un seul élément dans l'histoire qui a été oublié. Parce qu'en fin de compte, le plus souvent, une découverte est liée à un oubli. Ah oui ? Un oubli. Les gens ont oublié certains éléments. Ils ont fait des raisonnements à partir des choses qu'ils ont oubliées. Donc vous, vous montrez qu'ils ont oublié. Et c'est votre mérite d'avoir montré que ça avait été oublié. Je t'ai donné une image. C'est comme si les gens, ils montent dans la planète de Mars. Ils cherchent l'eau pour... Et les gens, ils saillent vivre en planète de Mars. Ça, ça veut dire... Non, c'est pas une découverte, ça. Non, ça n'existe pas, ça. Bon, d'accord. Bon, écoutez. N'oubliez l'histoire de Mars. Ok. La question, c'est qu'il est plus facile de revendiquer une découverte qu'une invention. D'accord. Parce qu'une invention, ça se déclare. Il y a un brevet. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Il y a un inventeur. Les découvertes, c'est... Tout était là, mais on n'avait pas remarqué. Donc on n'avait pas remarqué. Moi, je peux dire, moi, je l'ai trouvé. Ah, bien. J'ai trouvé. Sauf que c'était pas la première personne qui avait trouvé. Dans le domaine de la découverte, c'est la première personne qui compte. Oui, oui, c'est vrai. En fait, c'est déjà été là. Vous pouvez répéter ce que l'autre a découvert. Mais ça explique la même chose. Le plagiat, c'est une répétition. C'est comme les livres, en fait. C'est quelque chose que l'autre a découvert. Et on se les approprie en disant, mais moi, de toute façon, ça existait. Il découvre le poteau rose. Lui, il est malade, celui-là. Il est malade, là. Donc, il a découvert le poteau du chameau. Voilà. C'est beaucoup plus tentant. de s'approprier une découverte. Parce que, on peut toujours dire, oui, il a découvert, mais c'était connu. Ça existait. Par exemple, vous avez A et B. A, B, C étaient là. On peut rajouter le registre. On peut rajouter le registre. Non. On n'avait pas connecté les trois. La connexion n'avait pas été faite. C'est la connexion qui est la découverte. Les choses étaient là. C'était bien là. A, B, C étaient là. Mais on n'avait pas fait les relations entre A, B et C. On n'avait pas fait la relation entre les trois. Et le mérite. Alors, finalement, quelqu'un peut toujours dire, oui, mais moi, finalement, voilà. Tu n'es plus la merde. C'est des choses qui étaient déjà connues. Donc, il n'y a pas de problème. Tu as le droit de les prendre pour moi. C'est ça, on est proche. Parce qu'on a le... Proche, le poche, le poche. Bravo, d'aller, c'est moi.